Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous avais présenté le H200 de chez OZOTEC aujourd'hui je vous propose le H200 Lite, moins cher de chez OZOTEC également et vous allez voir que finalement après avoir testé pas mal d'aspirateurs laveurs, de Tinko etc je trouve que celui-ci a vraiment un très bon rapport qualité prix et c'est dommage d'ailleurs parce que je sais que cette vidéo fera sans doute moins de vue que les Tinko S7 etc mais pourtant il a du mérite et on va voir notamment pour son rapport qualité prix alors évidemment on va le comparer avec l'OZOTEC H200, on va voir quelles sont les caractéristiques en moins du H200 Lite et puis surtout son prix, on commence par son prix de mémoire alors le OZOTEC H200 commençait à 500€, ce qui était relativement cher en tout cas par rapport à la concurrence je trouve qu'il serait dû se placer un petit peu plus bas, néanmoins il y a eu pas mal de promos et vous pouviez l'avoir à moins de 400, souvent 350€ celui-ci donc est à 400€ sans promotion, il y a une promo sur Amazon de 100€ donc il est à 300 peut-être qu'il sera même moins cher, peut-être autour des 250€ mais en tout cas déjà vous pouvez avoir ce produit pour 300€ sur Amazon alors pour le coup je trouve qu'à 300€ ça commence à devenir intéressant notamment pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre 500, 700€ dans un laveur de ce type là là on est à 300€ donc c'est quand même plus abordable surtout que je trouve et je vous le dis souvent que la capacité de nettoyage que ça soit du S5, du S7, du S3 ou même d'autres robots que j'ai pu tester EasyViz ou même le H200 dernièrement je trouve que la capacité de nettoyage reste un petit peu identique donc c'est ni mieux ni moins bien et la différence va se faire sur des petites options alors parfois des petites astuces notamment chez EasyViz le séchage automatique de la brosse donc ça c'est pas mal, on n'a pas ça ici mais on ne retrouve d'ailleurs pas chez Tinko et puis alors ce qui va changer par exemple par rapport au Tinko c'est que le Tinko a une attraction lorsque vous poussez le laveur vous allez être entraîné donc ça va vous aider là pareil, pas de problème vous allez le pousser et vous allez être entraîné par contre contrairement au Tinko lorsque vous allez tirer le robot vers vous là vous n'allez pas avoir cette aide donc c'est un petit peu plus compliqué beaucoup de robots d'ailleurs n'ont pas cette aide c'était une spécificité du S7 bon bref, c'est pas gênant franchement je trouve pour la différence de prix je trouve que celui-ci est quand même plus intéressant dans la boîte c'est très rapide on a donc les notices, le H200 Lite qui se trouve ici on a du liquide de nettoyage alors il sert aussi bien à nettoyer les sols mais auto-nettoyer l'aspirateur prenez si vous changez de marque en tout cas vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque pour cet aspirateur prenez quand même du liquide de nettoyage qui ne mousse pas sinon vous allez avoir de la mousse partout et puis on a un petit goupillon ici et puis je note également que ce qui est pas mal contrairement à certains aspirateurs c'est que sur Amazon directement si vous avez un problème par exemple si vous devez remplacer une pièce vous allez trouver facilement l'accessoire qui manque donc ça c'est assez bien aussi parce que des fois on a des marques des petites marques il n'y a pas vraiment je ne sais pas il y a un truc qui lâche vous n'avez pas la pièce de rechange c'est un peu embêtant là ce n'est pas le cas avec cette marque et puis maintenant la grande question quelle est la différence entre le H200 et le H200 Lite alors il y a quelques caractéristiques différentes la première alors déjà c'est du bord à bord c'est à dire que vous allez pouvoir aller jusqu'aux plaintes des deux côtés donc ça aussi c'est pas mal parce que tous les aspirateurs ne le font pas notamment le S5 ne le faisait que d'un côté mais c'est pas le même prix en plus et en plus alors l'avantage par rapport au H200 c'est que là ça a été encore réduit donc on est encore plus proche des bords donc déjà c'est un point positif et il est moins cher par contre il y a quelques caractéristiques de perdu la première ça concerne l'autonomie donc qui est de 30 minutes au lieu de 35 minutes j'ai vu pas mal d'avis qui disaient oui moi je passe souvent cet aspirateur en mode maximum donc j'ai pas une autonomie de 30 minutes ça c'est sûr forcément donc c'est un peu compliqué pour faire 50 mètres carrés j'ai pas rencontré ce problème là moi je trouve qu'avec la puissance automatique on s'en sort très bien donc vous allez faire vos 50 mètres carrés voire beaucoup plus sans aucun problème en une fois donc franchement ça ne gêne pas trop question autonomie et puis l'autre perte si je puis dire par rapport au H200 c'est qu'on avait donc un affichage LED alors ça c'est pas mal puisque le gros avantage de ce produit c'est qu'on va pouvoir le mettre jusqu'à 180 degrés donc c'est pas mal lorsque vous êtes sous des meubles et ce qui est bien c'est de voir justement là on n'a pas cet affichage LED bon c'est dommage on l'a perdu c'est donc les deux concessions à faire pour cet H200 light deux petites caractéristiques alors la première c'est sa poignée en caoutchouc on a vraiment quelque chose qui agrippe bien donc ça c'est pas mal tous les aspirateurs là aussi ne le font pas et puis l'autre truc que j'ai vraiment trouvé bien c'est le plateau sur lequel vous allez poser l'aspirateur alors souvent d'ailleurs dans tous les plateaux que j'ai pu tester c'est un plateau fixe c'est à dire que comme vous mettez l'aspirateur forcément il y a des petits déchets c'est pas très propre et puis à nettoyer c'est un peu galère parce qu'il y a une partie électrique donc il faut faire attention là vous avez un support qui vient se mettre sur le support principal et vous allez pouvoir le laver tranquillement c'est que du plastique et ça je trouve que c'est vraiment bien pensé vous voyez c'est des petits trucs finalement qui me font penser que cet aspirateur est un peu méconnu un petit peu comme le EasyVis il y a pas mal de petites astuces comme ça qu'on ne trouve pas chez Tinko malheureusement et pourtant Tinko vend plus d'aspirateurs donc vraiment cet aspirateur intéresse-y-vous-y parce que il y a quand même pas mal de ressources allez c'est parti premier test le liquide puisque ce type de robot peut avaler du liquide c'est pas mal vous avez une petite fuite vous avez du liquide renversé vous allez pouvoir l'aspirer très facilement donc ici j'ai mis du lait alors sachez que le réservoir d'eau propre a une contenance de 750 ml et 640 ml pour le réservoir d'eau sale sachez que la puissance de l'aspirateur est de 160 watts contre 200 watts pour le H200 alors je vous le mets au ralenti mais sachez que aucun des aspirateurs que j'ai testé jusqu'ici n'a échoué avec ce test généralement ça c'est un truc qui marche très bien pour absorber tous les liquides autre test la tâche incrustée alors vraiment très peu incrustée les grosses tâches bien incrustées c'est très compliqué de les avoir avec ce type de laveur donc ici c'est pas énorme alors bon ça part tranquillement si je passe allez 5, 6 fois une dizaine de fois la tâche va partir mais vous voyez donc il faut frotter un petit peu plus c'est pas aussi simple qu'avec du lait qu'en est-il maintenant des petites miettes qui restent un petit peu partout alors c'est pas des tâches incrustées c'est simplement des miettes alors on fera un test d'aspiration pure sans lavage ici je suis en mode lavage plus aspiration vous voyez donc pas de problème pour aspirer ce type de petits détritus évidemment si les déchets sont un petit peu trop gros ça ne passera pas donc ça ne fonctionnera pas mais bon pour des petits aucun problème on continue dans l'aspiration pure alors ici de la semoule l'avantage par rapport à un aspirateur robot qui dégage quand même pas mal d'air juste à la base donc ça envoie un petit peu de semoule ici c'est pas le cas vous voyez donc il n'y a aucun problème pour absorber de la semoule et du café alors on va faire tout de suite le test donc pareil donc je vais repasser une seconde fois là ça s'est un petit peu écrasé mais voilà donc voilà en passant plusieurs fois évidemment pas de problème il absorbe tout ça plus compliqué encore la farine mais surtout près des plaintes donc j'ai mis de la farine juste aux plaintes effectivement donc là on est bord à bord amélioré alors pourquoi améliorer avant on avait une distance entre 11 et 19 mm cette fois-ci on a une distance qui va jusqu'à 6 à 10 mm donc autant dire que c'est assez proche de la plainte donc vous voyez de ce côté donc c'est pas parfait je vais repasser un petit peu donc c'est un petit peu mieux mais franchement là aussi parmi les aspirateurs laveurs que j'ai pu utiliser celui-ci est vraiment très fort en tout cas pour les plaintes alors ce que je vais faire c'est que je vais le passer de l'autre côté qui est un petit peu plus proche à nouveau et donc on va voir voilà donc là la farine est complètement retirée de la plainte donc ça c'est c'est vraiment une belle évolution alors l'autre avantage de ce produit c'est qu'il est efficace jusqu'à 180 degrés on va pouvoir vraiment l'aplatir au mieux donc regardez donc ici j'ai une fenêtre qui gêne j'abaisse et voilà j'arrive à passer pile poil donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec la plupart des robots laveurs donc si vous avez envie c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement si vous avez envie de nettoyer en dessous les lits avec cet appareil c'est quand même plus pratique l'aspirateur je ne vous en ai pas parlé mais embarque un affichage LED vous allez avoir en temps réel la capacité restante de la batterie puis certaines informations notamment concernant le rouleau etc et les accessoires sur le manche alors c'est assez traditionnel on retrouve trois boutons le premier permet l'auto-nettoyage donc le rouleau va s'auto-nettoyer pendant quelques minutes et puis deux autres boutons le premier qui permet d'allumer et d'éteindre l'aspirateur et puis l'autre qui permet de changer de mode alors on va avoir un mode normal le mode automatique et le mode aspiration uniquement et donc là je suis en mode aspiration uniquement j'ai mis quelques miettes de biscottes sur le tapis alors je vous disais tout à l'heure que parfois les gros bouts posaient problème donc là c'est le cas donc il me ramène un petit peu de biscottes mais bon finalement je vais m'en sortir donc voilà je trouve qu'il s'en sort bien sur les tapis évidemment oui donc il n'y a rien c'est mieux c'est mieux pour laver mais en tout cas c'est possible d'aspirer avec cet aspirateur pour terminer cette vidéo en petit mot sur le bac à eau sale donc que voici regardez le système à filtration il est bien pensé donc vous avez l'eau qui se trouve en dessous et tous les déchets restent au dessus il n'y a pas de mélange c'est très bien fait donc c'est beaucoup plus simple pour le nettoyage voilà ce que je pouvais vous dire sur le H200 Lite de chez Ozotec alors personnellement c'est un aspirateur que j'ai beaucoup aimé je vous le recommande vivement je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse pour son rapport qualité prix surtout lorsque vous l'avez à 300€ je pense que là on est vraiment dans des prix assez sympas je regrette qu'il n'ait pas le séchage automatique comme chez EasyViz c'est pas mal même si ça dure 2-3 heures en tout cas votre rouleau est propre là il faut le sortir etc mais globalement pour son rapport qualité prix je le trouve vraiment très bien après évidemment si vous avez plus de budget vous pouvez taper dans des produits un peu plus chers mais je trouve que celui-ci doit remplir sa mission vraiment enfin côté efficacité de nettoyage vous ne serez pas déçu merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner moi je dis à très bientôt